Monsieur le Président, il y a de ces moments où on voudrait tous avoir la capacité de retourner en arrière et changer le cours de l'histoire. On voudrait tous que le 6 décembre 1989 ait été simplement une autre journée normale à l'École polytechnique de Montréal. Pour ces 14 jeunes femmes brillantes qui ont violemment perdu la vie, et pour les autres victimes de cet acte lâche et odieux dont on se souvient aujourd'hui, dimanche, ça va faire 31 ans qu'elles sont dans nos pensées. 31 ans que sont mortes injustement Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Édouard, Maud Aviernik, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte et Barbara Klucznik-Vidajevic. Malheureusement, il est impossible de changer le passé, mais on peut encore changer l'avenir. Il est de notre devoir de ne jamais oublier la nature misogyne de cet attentat anti-féministe qui a frappé Montréal, le Québec et le pays tout entier au cœur de nos valeurs. Ces femmes et ces filles, les femmes et les filles au Canada et partout ailleurs dans le monde, ne devraient pas avoir à craindre de réussir, d'être ambitieuses ou de militer pour un meilleur avenir. L'égalité hommes-femmes est non négociable, maintenant et pour toujours. N'est-ce que les parents devraient mourir l'attention d'une fille, comme ils l'ont fait 31 ans à l'heure, à Montréal. N'est-ce que les familles devraient l'attention d'une souffrance, comme ils l'ont fait à Port-au-Pic l'année dernière. Mr. Speaker, le lobby de la colère ne me dit qu'on utilise le terme «assault méchant ». Ils disent que c'est un mot « meaningless ». Mais, je vais vous dire ce qui n'est pas « meaningless », la vie de la personnes que nous avons perdu à ces mécanismes. Les Canadiens connaissent qu'il n'y a pas de place dans notre pays pour des mécanismes Ils connaissent que ces weapons n'étaient pas créées à l'haut de deer. C'est pourquoi, en mai, nous avons annoncé un ban sur 1,500 modèles d'assault-style weapons, including le Ruger Mini-14, utilisé par le killer à Montréal, en 6 mars, 1989. C'est maintenant contre la loi de acheter ou de vendre ces weapons au Canada. En plus, nous allons passer très vite avec la législation d'implementer le reste de nos recommandations pour protéger les Canadiens de violences de violences. Nous devons résoudre la violence, non plus où ça se passe, dans le public ou à l'hôme. Les femmes, les filles et les personnes d'identité diverses d'identité d'entre elles devraient être en sécurité et en ressentir. En plus, pendant la pandémie, les Canadiens ont été demandés de rester à l'hôme où il est possible, pour protéger eux-mêmes et d'autres. Il a été difficile pour tout le monde. Donc, imaginez-vous combien de difficultés ça a été pour ceux qui ne se sentent pas à l'hôme, mais ne se sentent pas qu'ils n'ont pas d'autre à aller. C'est juste un vrai fact. En tout cas, la violence de violences de gérard a été fait plus pire par cette pandémie. Ce n'est pas acceptable. Dans les dernières années, nous avons accéléré les investissements dans les salariés et les housing transitions en continuant à avancer sur un plan national de action sur la violence de violences de gérard. Nous avons fait progresser important, mais il y a toujours plus à être fait. Et nous sommes prêts à faire ce travail du travail, avec les conseillers, les conseillers et tous ceux qui travaillent pour le changement. Monsieur le Président, au mois de mai, nous avons banni 1 500 modèles d'armes d'assaut, incluant le Ruger Mini 14, utilisé en 1989 à Polytechnique. Ces armes sont des outils conçus pour tuer des gens, et elles n'ont pas de place dans notre société. En plus, nous présenterons très bientôt un projet de loi fidèle au reste de nos engagements sur cette question. En même temps, pendant qu'on continue de travailler à réduire la circulation de ces armes à feu, il faut aussi s'attaquer à la source même de la violence. Nous avons un devoir de vigilance. Nous devons contrer la misogynie, la discrimination et la haine partout, que ce soit en ligne, à l'école, dans les milieux de travail ou n'importe où ailleurs dans nos vies. Nous devons mettre fin à la violence et au racisme inacceptable que subissent les femmes et les filles autochtones. Nous devons pouvoir offrir un environnement sécuritaire avec des chances égales pour tous. Aujourd'hui, le pourcentage des femmes qui étudent l'enjeuner dans beaucoup de l'école, tout le monde, est plus en plus que l'aujourd'hui. C'est génial, mais je sais que nous pouvons faire encore mieux. C'est important que nous continuions à prendre des steps concrets pour encourager les femmes et les filles à suivre des carrières dans les champs de l'école. Et c'est important que nous n'oublions jamais pourquoi c'est quelque chose à se battre pour. Nous le remercions aux victimes à l'école polytechnique, et nous le remercions à tous les Canadiens. Notre engagement envers la sécurité de nos communautés et envers l'égalité doit rester fort. Il faut continuer de nous tenir debout aux côtés des filles et des femmes, des minorités, des survivantes et des alliés qui luttent contre toute forme de violence. Monsieur le Président, la vie est fragile. Trop de tragédies comme celle de la polytechnique nous l'ont rappelé au cours des dernières années. La vie est fragile, et c'est pour ça que nous devons faire en sorte que nos valeurs, elles, ne le soient pas. Merci. 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 Merci.